Depuis février, le coût du franc congolais diminue par rapport au dollar après pourtant des années de stabilité autour de 920 à 930 francs congolais pour un biais vert. Ce lundi, certains établissements de Kinshasa proposaient jusqu'à 977 francs congolais pour un dollar, tandis que des commerçants pratiquaient 980 francs pour un dollar. Ça nous fait très mal en ce moment parce que lorsque vous allez chercher le dollar autour de 990 francs, vous ne trouvez pas preneur sur le marché. Entre temps, l'inflation se poursuit et cela nous perturbe énormément. Ce qui fait problème, c'est qu'il s'agit d'un pays où la plupart des produits de première nécessité sont importés. Conséquence, les variations de change entraînent une augmentation des prix à la consommation et viennent ainsi ajouter aux difficultés d'une population vivant largement dans la pauvreté. Cela va faire bientôt trois semaines que cette situation dure. Un produit acheté avant chez les grossistes entre 15 000 et 17 000 francs coûte maintenant 24 500. Comment revendre la population ? Ces légumes n'a guérat, 300 francs, aujourd'hui coûtent 500 francs, même si on parle d'inflation, est-ce qu'il faut qu'on achète ces légumes en dollars ? La dépréciation de la monnaie locale par rapport au dollar semble pour l'instant limitée à Kinshasa. A titre illustratif, à Lubumbashi ou à Goma, l'échangeur continue de pratiquer un taux aux alentours de 920 francs congolais pour un dollar. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !